Le gouvernement congolais vient enfin de conclure un programme avec le Fonds monétaire international FMI après plus de deux ans de négociations avec cette institution financière internationale. Cette aide d'environ 220 milliards de francs CFA va permettre au pays de rétablir la stabilité macroéconomique. Certains Congolais pensent que cet accord-programme appelle à la rigueur dans la gestion. L'accord entre le Combo et le FMI, nous entrons dans ce qu'on appelle la phase d'austérité. C'est contraire un peu au cri de joie que j'entends ici et là. Nous serons donc désormais, tout devrait passer aujourd'hui par les fourches codines du FMI. Toutes nos dépenses, notre budget sera vu au scanner, ce qui nous amène donc à réduire le train de vie de l'État. Il ne faut pas que nous fassions dans le triomphalisme parce que c'est une nouvelle étape qui commence. La communauté financière internationale a décidé de nous accompagner dans un processus de réalisation de réformes avec un programme accompagné, assisté, orienté par le FMI. Le porte-parole du PCT, pour sa part, rassure sur l'apport de sa formation politique dans l'utilisation efficiente de ce prêt. Le Parti Congrès du Travail ainsi que la majorité présidentielle jouera sa partition, c'est-à-dire continuera à demander, c'est-à-dire la lutte contre les antivaleurs dans la gestion soit appliquée avec fermeté. Le prêt que le Congo bénéficiera du FMI exige des gouvernants et des gouvernés une orthodoxie financière pour profiter de la subvention de crédit triennal de cette institution.